Bienvenue dans une nouvelle vidéo du canal des pièces, et bien, j'ai récemment fait une vidéo sur la vanne PCV, une panne qui donne, c'est qu'elle reste obstruée et qu'une surpression se produit. A l'intérieur du moteur, je vous laisse le lien de cette vidéo que j'ai fait, mais il y a un autre échec que cette vanne peut donner et c'est que la vanne tombe en panne et reste ouverte, ce qui serait ici le contraire. Cette vanne va ici, c'est le couvercle de soupape ou le cache-culbuteur. Ce serait, je a pris une autre photo, ici c'est beaucoup plus clair, c'est la vanne, il y en a différents types, d'accord, c'est la vanne PCV, que se passe-t-il quand cette vanne reste ouverte ? Le problème qui arrive ici c'est que dès que vous démarrez le véhicule, l'air est admis. Puis à travers l'admission commence aussi à entraîner les gaz, les vapeurs qui se trouvent. Dans le moteur dans la partie haute du moteur, la fonction de cette vanne est de contrôler la pression. Il y a un moment il y a pression excessive dans le moteur et cette soupape s'ouvre et libère une partie de ces gaz, lorsque la soupape tombe en panne et reste ouverte, elle aspire cette vapeur et aspire également l'huile, elle commence à aspirer l'huile et vous verrez alors que de la fumée bleue sort de l'échappement. Ça sent aussi l'huile et le problème, comme je l'ai dit, peut parfaitement venir de cette vanne. Comment se fait le contrôle ? Vous pouvez vérifier en enlevant le bouchon d'huile. Ouvrez le bouchon d'huile, mettez votre main et vous remarquerez une aspiration vers l'intérieur, un autre test, en. Mettez un autre vous tournez le bouchon et retirez la jauge d'huile, vous la retirez deux ou trois centimètres. Et vous allez voir comment il essaie à nouveau de l'absorber, la remettez, et vous savez que c'est produit précisément par cet effet d'aspiration de l'admission, vous savez, lorsque le cylindre est abaissé, ce qu'il produit est une aspiration d'air, et aussi lorsque la vanne est endommagée et ouverte. Ce qu'il fait c'est aspirer directement les vapeurs et l'huile d'ici, et bien, je j'espère que cette vidéo en clarifiera certains des doutes et bien si c'est le cas n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.